Musique Bonjour, bon dimanche sur TF1 et bonne fête à toutes les catherine ! En suivant de Sainte-Catherine, dimanche 25 novembre, nous avons invité sur notre plateau que des filles qui, selon la traduction, coiffent Sainte-Catherine et qui ont donc 25 ans, un petit peu plus ou un petit peu moins, et qui sont toutes célibataires ! Alors hier, je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais nous leur avons réservé un accueil chaleureux. Aujourd'hui, si vous avez la chance, mesdemoiselles, de monter sur la deuxième marche, voici vos princes charmants, Lorenzo ! Bita ! Brandon ! Xavier ! Je voudrais quand même qu'on leur fasse une ovation, ils nous ont accompagnés hier, et pour la Sainte-Catherine, eh bien, amie Catherineette, je vous souhaite bien sûr la bienvenue sur TF1 ! Ça va les garçons ? Et merci d'être avec nous, quand même, c'est très gentil ! Donc on rappelle bien sûr que pour participer à l'émission, point besoin de sélection, juste de téléphoner ! Ça va les gars ? On se sent bien ! Et regardez les potes ! Alors, qu'est-ce que vous pensez des potes ? Impeccable ! Impeccable ! Impeccable ! Et bien, ils sont toujours là, toujours présents ! Donc on a 5 potes, et puis, pour la première question, on va partir, destination Amsterdam ! Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui chantent... À voter les commandes pour savoir combien de ponts sont recensés à Amsterdam ! Première question de sélection ! Les filles sélectionnées se verront bien sûr récompensées d'un prince charmant ! Amis baritons, mes hommages en ce dimanche 25 novembre ! Mes hommages y tout, Jean-Luc ! Avez-vous planté vos arbres, car il faut planter ! A chaque fois, ça prend, vous le savez, hein ? Ça prend racine ! Alors, qui appelons-nous pour cette première sélection de dimanche ? Cécile Prudhomme ! Bonjour, Cécile ! Bonjour ! Bon, ça va ? Très bien ! Plutôt très bien ! Alors, je vous présente celui qui a fait quand même gagner 100 000 francs, le beau Lorenzo ! Aujourd'hui ! Lorenzo, est-ce que tu peux accompagner Cécile ? Vous avez répondu combien, Cécile ? 1452 ! 1452 ! 1280 ! Vous êtes donc la plus proche ! Il y a 1281 fonds à Amsterdam ! La deuxième question est une question date ! En quelle année est apparu le premier scooter ? Le tout premier scooter en quelle année ? C'est le fameux Vespa, hein, baryton, c'est ça, hein ? Oui, qui veut dire guêpe en italien. Et to scoot, scooter, c'est to scoot, qui veut dire sortir en coup de vent, en anglais. To scoot, I scoot, scoot ! Voilà ! Et bien, qui va scooter sur la deuxième marche ? C'est Christelle Carpentier ! Christelle Carpentier ! Christelle, Christelle ! Oh, bon show ! Heureuse que Catherine est célibataire ! Vous allez bien ? Oui ! Oui ! Est-ce que vous connaissez Pete ? Non ! Alors, tout d'abord, combien avez-vous répondu pour l'année du scooter ? 105 ! L'année du scooter, 1905 ! Et la réponse est ? 1902 ! 1902 ! Hier, il y avait Mister Pete ! Et vous êtes célibataire ! Pete vous attend pour 40 minutes de bonne humeur ! Oh ! Oh ! Très, très, très ! Très, très, très ! Alors, destination cueillette des champignons, là-bas, là-bas, à vos télécommons ! Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ! Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ! C'est le chanel, si bon, tout se vit ! Toujours avec tes armes, et les bonnes volées ! Bonjour, mademoiselle ! Bienvenue en ce dimanche ! Ça se passe bien ? Très bien ! Jusque-là, vous êtes encore en passant, bon dimanche ! Tout à fait ! Vous êtes aussi Catherineette ! Oui, malheureusement ! Malheureusement ! Mais vous savez, regardez, je vous présente quand même Brandon qui est là et qui vous attend ! Mr. Brandon qui est là ! Je vous présente Xavier qui vous attend, vous aussi ! Et peut-être que si vous avez la chance d'être sélectionné, eh bien, un des deux sera pour vous ! Pour ces 40 minutes de bonne humeur ! Prochaine question de sélection qui nous dit, quel est en kilos le poids du plus gros champignon du monde ? Question record ! C'est assez énorme ! Quel est ce genre de champignon, Bariton ? Il s'appelle Armillaria Bulbosa ! D'accord ! Et qui appelons-nous pour le champignon ? Elisabeth Oliveira ! Elisabeth Oliveira ! Elisabeth ! Ça va ? C'est bien ? Vous avez répondu combien ? 6580 je crois ! 6580 ! Et la réponse est ? 100 000 ! 100 000 ! Mais c'est énorme ! Eh bien, sachez que le plus gros champignon du monde vous fait bénéficier du plus joli Brandon qui soit ici ! Il est à vous pendant 40 minutes pour vous aider à gagner ! Attention à la marche ! Allez prendre position de vos places ! Attention, dernière question, on se jette à l'eau ! Combien de kilomètres de frontières maritimes possède la France métropolitaine ? Combien de kilomètres de frontières maritimes possède la France métropolitaine ? Donc nous appelons pour cette réponse... Christelle Fleur ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va bien ? Ça va bien ? Vous avez répondu combien ? 3 200 ! 3 200 ! Et c'est 3 100 la réponse ! Xavier ! Eh bien, allons-y tous ensemble ! Bien sûr, ils sont partis pour cette deuxième marche ! Bienvenue ! Un joli dimanche à la télé ! De la bonne humeur et de jolies filles, de jolis garçons ! Christelle, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire ? Depuis toujours ! Depuis toujours vous êtes célibataire ? Eh oui, je fais un cœur à prendre ! Un cœur à prendre ! Xavier va vous en prendre la moitié ! Oh, moitié ! Et vous depuis combien de temps êtes-vous célibataire, les bêtes ? Ça fait un an ! Un an de célibat, Brandon est là, ne vous inquiétez pas ! Vous, Christelle ? 4 ans de célibat ! Et vous, Christelle ? Euh, Cécile, pardon, excusez-moi ! 2 mois ! 2 mois ! Les potes arrivent et donc, amis baritons, on parlait de Sainte-Catherine, cette fameuse tradition. Parlons-en promptement, s'il vous plaît, avant cette question. La Sainte-Catherine est fêtée le 25 novembre, c'est la patronne des couturières. C'est une vieille tradition qui veut que l'on coiffe les jeunes femmes âgées de 25 ans et encore célibataires. Bien, et peut-être qu'un jour, pour vous, ce sera l'amour. En France, sur 100 filles de 25 ans, combien coiffe Sainte-Catherine ? Combien ont 25 ans et sont célibataires ? Sur 100 filles, Christelle, célibataire depuis toujours. Vous nous avez dit... 30. 30 coiffe Sainte-Catherine. Ça vous semble bien ? Ouais, raisonnable. Raisonnable. Quant à vous, Elisabeth ? 70. 70. Bien. En ce qui vous concerne, Christelle, alors que Pete... Pete ? Soyez gentille, Pete, avec Christelle. 60 aussi. 60. 60 coiffe Sainte-Catherine. Et vous, Cécile ? Plus optimiste, 25. Plus optimiste, 25. Eh bien, la réponse est... 33. Bravo, Christelle et Xavier. Excellent. Tous les deux. Avec 30, vous êtes les plus proches. Malheureusement, avec 70, Elisabeth, vous étiez un petit peu partie dans les Brandon. Un superpote va partir. Mais voici venu le temps de la deuxième question. Ah oui. Allez, Catherine. Parlez-nous, Bariton. Vous qui avez la voix suave, dites-nous qui étaient les Grimm. Eh bien, c'était deux frères, Jacob et Wilhelm Grimm. Ce sont les premiers à avoir rassemblé sous forme de livres des contes et histoires populaires. Eh bien, dans toute leur vie, combien de contes ont écrit les frères Grimm ? C'est la question suivante. On peut peut-être citer quelques contes, quand même, non ? En s'élèguerait-elle ? Blanche-Neige, Lavelle au bois dormant, Tom Pousse, etc. Merci. Elisabeth, à votre avis, les frères Grimm, Elisabeth ? 15. 15 contes pendant toute leur vie. Christelle ? 35. 35. 35. On t'écrit. Cécile ? 86. 86. 86. On t'écrit. Christelle ? 50. 50. 50. On t'écrit. Alors, le toupil a été dit par... Lorenzo et Cécile ! Eh, Lorenzo, il est fort, il a fait gagner 100 000 francs hier. Lorenzo porte chance, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, je rappelle que, donc, vous êtes en toupil et que vous jouez certain pour vous, mais grâce à Télé Z, il y a un téléspectateur qui va gagner le même cadeau que vous. Il s'agit, s'il vous plaît... Il s'agit de Colette Daniel, à Nîmes, dans le Gard. Très bien, bonjour aux habitants du Gard. Dans une des deux enveloppes, il y a une double platine DVD magnétoscope. Et dans l'autre, il y a une boîte de carottes. Grâce aux 86 comptes des frères Grimm, vous repartez avec... Une double platine DVD magnétoscope. Avec une boîte pour deux fonctions, vous pourrez lire tous vos feuilletons. Magnétoscope et DVD, c'est votre vie qui en sera simplifié. Super, bravo ! Un drapeau piano et rappelons aux téléspectateurs qui veulent jouer au toupil qu'ils peuvent, bien sûr, renvoyer leur bulletin qu'ils trouvent dans notre partenaire Télé Z et le recopient et l'envoient à cette adresse. Merci à vous et encore bravo à Cécile et à Lorenzo. Un pote, malheureusement, s'en va, Elisabeth, et c'est le deuxième. Heureusement, un pote vous reste. Il s'appelle Brandon. Et vous allez repartir avec lui. Vous savez que Brandon est à vous, mais au cas où il ne soit pas hyper hyper performant, pour vous, un bel appareil de massage. Un peu fatigué, un peu surmené, quoi de mieux pour vous que ce fantastique appareil de massage en cas de surmenage ? Merci. Au revoir. On va passer à la prochaine question et je le vois si présent. Vous connaissez cette musique ? Nous allons parler de discothèque sur 100 femmes. De 9 ans à 99 ans, combien ne sont jamais allées en discothèque ? Je dis bien de 9 ans à 99 ans, c'est-à-dire nos mamans, nos grand-mamans. De 9 ans à 99 ans. Christelle ? Vous avez mis 18. Vous avez mis 18, ne sont jamais allées en discothèque. De 9 ans à 99 ans. Moi. Cécile ? 68. 68. De 9 ans à 99 ans. Christelle ? 65. 65. Il est vrai que, par exemple, moi, maman, on n'est jamais allées en discothèque. Elle est allée dans les balles avec papa, certes, mais de 9 ans à 99 ans, sur 100 françaises, il y en a... 46. Et c'est donc Christelle et Xavier qui êtes les plus proches, apparemment. Bravo à vous deux. Excellent, tout cela. Désolé, malheureusement, parce que si on fait les comptes, 18, un petit pote s'en va. Il roule jusqu'à la maison. Mais vous savez, Pete, maintenant, parle français depuis hier. Pete. Pete ? Yes, Jean-Luc. Yes. Question what here ? C-O. C-O. Oui. Question C-I-N-E. 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 Ah bah, c'est élégant. Question cocaïne. Allez-y. Cocaine. Question cocaïne. En ce dimanche à la télévision, jovial et sympathique alors que quelques beaux garçons ont la technique. C'est la question que je vous pose. Vous, après avoir fait le mot, vous mangez... Non, je ne mange pas. Vous ne mangez pas ? Non. D'accord. Vous avez répondu combien, Cécile ? 24. 24, on mange tout de suite après. Bien. Ok, 24. Christelle, vous, est-ce que vous mangez, vous mangez, vous, après ? Non. Vous ne mangez pas ? Et vous êtes célibataire depuis ? Oh ! Oh ! Remarquez, vous n'avez pas grossi. Vous avez vu, hein ? Oh, vous êtes magnifique. Vous êtes très, très jolie. Merci. Ah, non, c'est vrai, hein ? Non, non, non ? Alors, Christelle, vous avez marqué combien ? 38. 38, d'accord. Mange sur 100 après avoir fait le mot. Est-ce que vous, Christelle, vous ? Moi, j'ai marqué 40. Et vous mangez, vous ? Oui. Ah, vous mangez, vous ? 40 manges. Eh bien, figurez-vous, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui mangent pendant la pub. Ah, si, ah, si. Bon appétit. Dans Attention à la marche, c'est tous les jours la fête avec les cuisines Hygéna. Vous allez bien. Vous êtes Catherineette aussi. Vous êtes célibataire. Vous passez un bon moment. Très bon. Très bon. La question, vous pouvez la dire à la France entière, s'il vous plaît. Allez-y. Sur 100 françaises, combien on mange tout de suite après avoir fait l'amour ? Combien de temps que vous êtes célibataire, vous ? 4 ans. 4 ans ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous auriez dit combien, vous, mangent tout de suite après avoir fait l'amour ? 40. 40 ? Eh bien, écoutez, bonne fin de matinée, mais je vais revenir. Bon, oui, bon. Alors, 38 pour notre amie Christelle. L'autre Christelle a répondu 40, ça se tient. Et Cécile, 24. La réponse à cette question est... Elle est de deux seulement qui mangent tout de suite après avoir fait l'amour. Et c'est donc Cécile et Lorenzo qui sont les plus proches. Bravo. Lorenzo porte le bonheur depuis hier, je tiens à le dire. Désolé pour Christelle et Pete qui perdent Little Pot. Ah, le dernier Little Pot. Little Pot is party, but Little Pete reste. Donc, entre le Pete et le Pot, vous allez choisir le Pete et vous fites bien. On peut applaudir quand même très, très fort Christelle qui repart quand même également avec un bel appareil de massage qui ne s'appelle pas Pete, mais qui s'appelle appareil de massage. Merci à vous, au revoir. Et nous allons avoir la joie de retrouver Xavier et Christelle. Lorenzo et Cécile. Car toutes les deux ont fait un sans faute. Il leur reste à toutes les deux deux potes. Nous allons les départager sur la troisième marche. Bienvenue à vous sur cette troisième marche avant l'accès à l'escalier final. Mais Cécile, comment ça serait que vous soyez encore célibataire ? Est-ce que vous avez des défauts, non ? Énormément. Quel genre, non, quel genre de défauts avez-vous, alors ? Très mauvais caractère. Ah, mauvais caractère. Et donc, c'est ce qui implique que vous coiffez Sainte-Catherine, là, c'est ça ? Oui, sans doute. Mauvais caractère et autres défauts ? Je suis lunatique et susceptible, ça revient dans le même. Mauvais caractère, lunatique et susceptible. Ah, Lorenzo, tu reviendras, s'il te plaît. Non, tu reviendras. Non, non, mais Lorenzo a bon caractère. Et hier, elle a fait gagner 100 000 francs. Allez, c'est bon. Alors, vous, Christelle, vous avez des défauts aussi ? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? Le même que le tien. Très mauvais caractère, caractère de cochon. Caractère de cochon, d'accord. Rancunière. Rancunière. Eh oui. Mais bon, j'ai plein de qualités aussi. Vous avez plein de qualités. Est-ce que, par exemple, vous faites votre lit le matin ? Tout le temps, je suis maniaque. Ah, vous avez... Oh là là. Limite emmerdeuse. C'est pour ça que vous êtes célibataire. Je crois, ouais. Et à propos de maniaques, sur 100 personnes en France, chère Christelle, combien ne font pas leur lit le matin ? C'est la toute première question. 55. Vous nous dites ? 55. 55 ? Vous pouvez converser avec Xavier, hein. Cécile, est-ce plus ou moins de 55, à votre avis ? Moins, je pense. Vous pensez moins ? Oui. Oh, ben, vous regardez pas comme ça, c'est pas grave. C'est bien un pire son lit le matin. C'est vrai. Vous le faites vous-même ? Mm-hmm. Tous les matins ? Oui, c'est plus agréable en rentrant le soir. Et c'est pourtant vrai. Eh bien, c'est la bonne réponse. 21 personnes ne font pas leur lit le matin. Des animaux, non, Cécile ? Des petits poissons. Des petits poissons ? Comment ils s'appellent, vos petits poissons ? Ah, il y en a trop pour donner des noms à chaque. Vous en avez combien ? Une vingtaine. Ah, d'accord. Vous avez un aquarium, carrément. Ah, bah, oui, sans qu'à faire. Vous savez ce que je me disais ? Et vous, Christine ? Moi, j'ai un petit chien. Un petit chien ? Oui. Bon, ben, écoutez, on va faire bon ménage. Prochaine question. Question sur les animaux. Merci. En général, combien de fois l'éléphant fait-il en 5 ans l'amour ? La question s'adresse à Cécile. Bah, écoute, ça doit être... 2 ou 3. En 5 ans ? Combien l'éléphant fait-il l'amour ? C'est plus d'un an, donc... On va dire... 3 fois. Ça doit être tous les 15. On va mettre 3, je crois que ça s'adresse. Cécile, vous nous répondriez... Mais 4. 5. 4. 4. 4 fois en 5 ans. Christelle fait la grimace. Christelle, vous diriez plus de 4 fois ou moins. Moins. Moins, moins. Vous avez l'air très sûre de vous, Christelle. Pas du tout. Et la réponse... Bravo, Christelle, c'est moins, c'est 3 fois. Bravo. Excellent. Ça se passe très bien pour vous. Égalité. Alors, vu que vous êtes célibataire, Christelle, pour vous, l'homme idéal, c'est... En quelques mots. Brun. Brun. Typé italien, portugais. Oui. Les sourcils assez... Assez épais. J'aime bien Xavier. Non, les yeux noirs, tout, enfin... Ténébreux. Ténébreux. Regardez Xavier, ça... Ça va. Cécile, votre homme idéal. Physiquement, ça m'est égal, mais ce serait plutôt doux et romantique, attentionné. Regardez l'orange. C'est personnellement. Bien. Alors, vos princes charmants vont peut-être pouvoir vous aider, car voici la prochaine question. Petit avec des grandes oreilles, Petit avec des grandes oreilles. Dommage, dommage, dommage. Alors, vu que c'est dommage, autant prendre les grands, quelle est la taille en centimètres de l'homme le plus grand actuellement dans le monde? En centimètres... Le plus grand du monde... Christelle, alors qu'on arbore un chapeau et une coiffe extraordinaire... Christelle, vous nous diriez ? Ah, c'est à vous. C'est chacun son tour. Deux cent... Deux mètres vingt. Deux cent vingt. Deux cent vingt centimètres, deux mètres vingt. Serait-ce plus, Cécile, ou plus, au moins ? Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Alors, l'homme le plus grand actuellement du monde mesure combien ? Deux mètres cinquante-cinq. Cinquante-cinq, c'est beaucoup plus. Bravo, Cécile et bravo, Lorenzo. Excellent, excellent. Cécile, pour vous, tout va bien. Attention, ce sera peut-être donc la dernière question que je vais poser. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Sur cent femmes, combien êtes-vous, mesdames, à penser que les hommes ne savent plus séduire ? Cinquante-cinq, un soixante, je ne sais pas. Est-ce que pour vous, Cécile, les hommes savent séduire au plus ? Pas toujours. Pas toujours. Alors, sur cent femmes, à votre avis ? Un soixante. Un soixante. Un soixante, c'est plus facile à mettre. Un soixante. Vous diriez soixante. Et vous, ça dépend alors, de temps en temps, oui, de temps en temps ? Oui. Au début, ils font des efforts, mais alors après... Ah oui, c'est ça, l'histoire. Bien. Et vous, à votre avis, est-ce que les hommes savent encore séduire ? Oui, ça, bon, et quand ils veulent quelque chose, ils... Quand ils veulent quelque chose, ils l'ont. Christelle, plus ou moins de soixante ? Moins, moins, je pense. Moins de soixante. Et la réponse est... 30, c'est moins, effectivement, Christelle. C'est chaud. Vous égalisez, Christelle. Et alors ? C'est donc la question en or. La dernière question que je vous pose. Bonne chance à vous, mademoiselle. Christelle, combien d'Oscars a reçu au cours de sa carrière Clint Eastwood ? Ça, c'est de la question. Euh... Oh, non. Moins. La dernière question. 3, 35. 35, ça, c'est... 35. 35 au cours de toute sa carrière. 35. Cécile, la question, plus ou moins de 35. Elle a dit combien ? 35. Elle a dit 35. C'est 35, mon avis. Moi, oui. Moi. Ami, bariton, je vais me... me référer à vous. Eh bien, en 1992, pour son film Impitoyable, on lui a remis l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur. Cela fait donc... Et outre cela, c'est tout. Comme, voilà, voici. Merci à vous et accueillons, bien sûr, Cécile, la jolie Cécile, qui coiffe Sainte-Catherine en cette belle journée de dimanche 25 novembre sur l'escalier final. Alors, bonne chance à vous. Alors, Cécile, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, alors ? Je suis élève infirmière. Élève infirmière. Eh bien, on a beaucoup de respect pour vous parce que ce n'est pas une profession facile que vous avez décidé d'embrasser. En revanche, vous allez pouvoir embrasser notre partenaire, car il vous offre un an d'abonnement à Télévue. Alors, je vous rappelle que sur chaque marche, je vous pose une question, à chaque marche sa question, jusqu'à 100 000 francs. Hier, Lorenzo est monté tout en haut et a fait gagner 100 000 francs. Enfin, a fait gagner en porte-bonheur. Ils seront pour vous, je vous rassure, et rien que pour vous, une mise de base de 2 500 francs pour commencer. Et tout de suite, montons-en la première marche, si vous le voulez bien. Allez-y. Ah, c'est l'heure de... Ah, c'est l'heure du triangle. Le triangle. Un triangle équilatéral. À combien d'angles de 60 degrés ? Deux angles ou trois angles ? C'est la question que je pose. Trois. Trois, vous répondez très rapidement, il n'y a pas de souci. Tout va bien, c'est facile, c'est la première marche. Et c'est trois, bravo, bravo, excellent. Ça se passe bien. 5 000 francs, nous allons tenter de les multiplier par deux. À chaque marche, sa question. Marche suivante. L'homme le plus âgé, envoyé dans l'espace. Avec quel âge ? Il avait 77 ans, ou il avait 87 ans ? L'homme... C'est le riche, là, qui est parti, 77, ouais. Quelle est votre réflexion, Cécile ? Dites-moi. 77, je pense. Oui, vous, qu'est-ce que vous êtes venu comment ? J'ai entendu parler d'un homme américain riche qui était parti dans l'espace. Oui. Donc je crois qu'il a 77 ans. Je me retourne vers l'amirabariton. Est-ce cet homme américain riche qui est parti dans l'espace ? Pour moi, c'est un astronaute du nom de John Glenn, qui est parti une deuxième fois sur la navette Discovery en 1998. D'accord. Alors ce n'est pas cet homme riche dont vous parliez, je ne pense pas. En revanche, la réponse est... 77. C'est la bonne réponse. Pour vous... 10 000 francs ! Merci ! La marche suivante, la question suivante. Ha, 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 ha ! J'aime tout particulièrement ce genre de questions. La question nous dit... Jusqu'à aujourd'hui, combien y eut-il de maires de Paris ? 15 maires de Paris... Oh ! 25 ! C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mère de Paris ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Votre avis sur la question ? 15... Non, c'est rien du tout. 15 ou 25 maires de Paris... Votre choix se porte vers... 15. Alors 15... 15, oui. Ça va quand même ? Ça va. Vous passez un bon dimanche ? Un très bon dimanche. C'est sympa de coiffer Sainte-Catherine sur TF1. Voilà. Voilà. Et 15, 15, 15... Ah, 15... Cécile, 15... Ah, c'est la bonne réponse. Oh, oui ! Alors, également, aujourd'hui, sur TF1, jouez en cette Sainte-Catherine dimanche 25 novembre pour 100 000 francs ! Et la porte s'ouvre ! La question pour vous, Cécile, élève infirmière, est en quelle année Caroline de Monaco s'est mariée pour la première fois ? Caroline de Monaco s'est mariée peut-être en... 1974 pour 100 000 francs, en... 1978, en... 1982, en... 1986. Moi, tout seul, je pensais... 78. C'est des réponses. Moi, j'ai envie de... 82. 82, ou t'es ? Elle a 20 ans... Elle a... Elle a quoi ? Elle a... Elle a... Elle a 15.000... Et l'instant est assez émouvant. Il y a 100 000 francs à gagner. Il faut tout d'abord une première réponse. Je penserais... Enfin, on penserait 82. On penserait 1982. Alors, nous allons valider, bien sûr, cette première réponse. Toutes les filles dans le public prennent leur télécommande, toutes nos 4 rinettes du jour. Et vous votez sur le 1 si vous êtes d'accord, ou sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord. Hier, à cette même heure, à ce même endroit, 100 000 francs furent gagnés. Je me retourne vers l'ami Bariton, qui nous dit... Ça vient tout de suite, Jean-Luc. Je ne sens rien encore. Je vous en prie, Jean-Luc. Non, 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 excusez-moi, c'est dimanche, c'est Sainte-Catherine. Vous avez raison. Ben, tournez, en plus, à Sainte-Catherine, vous savez qu'on plante et ça prend tout le temps. Alors... Oui, et bien, justement, vous allez être surpris par le taux. Le public est d'accord à 69 %. Ah oui, effectivement, c'est surprenant à ce stade de la compétition. 69 % est d'accord. Est-ce que nous gardons... Nous gardons 69 % et d'accord. Tout de même, beau score. Est-ce que nous gardons... Je vais rester sur ma 1re idée, oui. Vous restez sur votre 1re idée. Alors, Cécile, il y a 100 000 francs derrière une de ces 4 dates. Vous aviez le choix et vous avez choisi 1982. Est-ce que votre choix est bon ? Cécile, quel cas voulez-vous que nous découvrions ? 78. Dites-nous. 78. 1978. Est-ce que Caroline de Monaco, il y a 100 000 francs derrière ? Ah ! Aïe, 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 aïe. Mais tout de même, pour vous, 20 000 francs aujourd'hui, on se dirige à Saint-Catherine. Et regardez, l'ami Lorenzo. Je vous souhaite une bonne fête à toutes les catharinettes qui arrivent sur le plateau. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Je fus ravi d'être parmi vous. Vous souhaitez, bien sûr, un excellent appétit. Nous nous retrouvons au quotidien sur TF1. J'espère que, si vous concerne, vous avez passé un bon moment. On est là lundi, on est là demain. Et c'est tous les jours un petit peu la fête. Nous faisons des heureux à la télé chaque jour. Bon appétit. À demain. Et puis, pour nos téléspectateurs, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez jouer aussi. Au revoir à vous. Bon appétit. Ciao. Salut à tous. Ciao. Ne mettons pas que vous pouvez jouer, amis téléspectateurs, par téléphone, par Minitel ou par le net en répondant à cette question. Combien d'Oscars a reçu Quilti's Food au cours de sa carrière ? Il y a deux fois 50 000 francs à gagner. Alors, toutes à vos téléphones, tous à vos Minitel, tous à vos nets. Je vous dis à demain. Ciao. Bon appétit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada